Coucou, oui, ça va, oui, tu fais quoi, je suis en train de danser, ah d'accord, tu habites où, tu habites en France, non, je suis en Chine, ah d'accord, c'est bien, oui, très bien, c'est bon ce que vous mangez là-bas, c'est très bien, là je suis en train de manger des verres de terre, c'est vrai, tu vois, les verres de terre à base de chips, attends, fais voir, je n'ai jamais vu, les verres de terre à base de chips, vous avez déjà mangé ça, c'est cher de quoi Ashmi, hein, non, je demande parce que je ne connais pas du tout en fait les verres de terre à base de chips, ah, en Chine on mange ça, ah ouais, et vous mangez quoi d'autre, souvent je mange les poils, tu ne connais pas du tout, ah, en tout cas, moi je connais, les poils des chiens, ah, c'est bon ça, oui, c'est très bon, quand c'est bien, bien fri, il a bien fri, là, c'est très bon, merci Brandon, ah, d'accord, oui, ok, pas de problème, merci Clara, Oui, t'as quel âge ? Moi j'ai 18 ans, tu vas pas à l'école ? Si, mais aujourd'hui je n'avais pas, t'as pas cours aujourd'hui ? Non, mes profs, ils étaient absents, tous tes profs du matin jusqu'au soir sont absents ? Ouais, t'as quelle école ça ? Hein ? Ah, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas là, ils ne nous ont pas dit. Non, toi tu te sens à quelqu'un qui ne va pas à l'école, qui n'aime pas aller à l'école. Ah si, au contraire, j'y vais tout le temps. Donc, toute la journée ici, tu vis où ? À Paris. À Paris, toute la journée, tes profs ne sont pas là ? Non. Tu avais combien de matières ? Hein ? Tu avais combien de matières aujourd'hui ? J'avais combien de matières ? Oui. Avec combien de cours, tes profs ? J'en avais 3 le matin et 4 le soir. Et là, je finissais. Non, ils ne sont pas là. Ah, mon petit ! Ah, mon petit ! Tu ne vas pas me le faire à l'envers, tu ne vas pas apprendre la grimace, c'est un vieux singe, mon petit. Mais non, mais c'est vrai. C'est quoi ton école ? C'est quoi mon école, ce que je fais ? Non, ton école s'appelle comment ? Ah, je ne veux pas dire en live. Tu ne veux pas dire en live ? Non. Parce que tu sais que si tu dis, je vais appeler là-bas pour savoir si les profs étaient absents. Mais ils sont absents, je ne mens pas franchement. Ah, ok, Hashmi. Ce n'est pas possible qu'une journée, du matin jusqu'au soir, tous les profs soient absents. Ils ont eu quoi ? La diarrhée ? Je ne sais pas. On m'a dit de te demander, est-ce que tu connais Azala Kapinou ? Azala Kapinou ? T'as quel... On m'a dit de te demander ça. Azala Kapinou ? Ouais. Oui, de demander quoi ? Merci, Tessi. Azala Kapinou, elle fait quoi ? Mais c'est quoi ? Je ne connais pas. Mais attends, tu causais à moi, mais tu causais avec qui ? Hein ? Tu causais avec qui ? Ben, je réponds à mes commentaires en même temps parce qu'ils m'ont demandé ça. Mais si tu réponds à tes commentaires, à quel moment tu vas me répondre ? Il y a quelqu'un... Il y a quelqu'un qui m'a dit de te dire que tu étais incroyable. C'est vrai ? Ouais. C'est gentil. Merci, Wiss. Oui. Donc, Azala Kapinou... Oui. Merci, O-O. Faut laisser les merci, là. Azala Kapinou, ça veut dire, tu sèches les coups. Ah, ça veut dire ça ? Il sait en quelle langue ? C'est un Ivoirien. Ça veut dire, tu sèches les coups. Les sécheurs de coups. Comme toi, Pac. Moi, je ne connais pas, au moins, j'apprends un mot. Oui, ben... Donc, je t'ai dit aujourd'hui ton mot. Donc, comme tu es Azala Kapinou, Azala Kapinou, c'est ceux qui sèchent les coups. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Azala Kapinou. Mais non, mais non. Mais tu es où comme ça ? Là, je suis à Paris. Oui, mais où ? Tu es où, là ? Ben, chez moi. Ah, d'accord. Il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu pouvais dire Naïma ? Naïma ? Ouais, elle voulait juste que tu dis ça. Mais vous êtes sur quelle planète ? Tes abonnés, toi. Tu es dans le dessin animé de Tintin ou de Maya Labelle ? Il y a quelqu'un qui... Dans les commentaires, il y a une fille qui a dit que tu étais gentille. C'est vrai ? Ouais. Ah, merci. Mais non, je ne sèche pas les cours. Je travaille bien à l'école, moi. Je travaille bien à l'école. Oh, mais tu as séché, tu as séché, mon petit. Mais non, je n'ai pas séché. Tu as séché. Bon, donne ton école. On va appeler là-bas. Tu ne veux pas. Donne le nom de ton école. On va appeler. Il y a quelqu'un qui m'a dit te dire, est-ce que tu connais Sultan Tchad ? Hein ? Est-ce que tu connais Sultan Tchad ? Sultan Tchad, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est en quelle langue ? Après là, on m'a dit, est-ce que tu connais Baby à Abidjan ? Mais Sultan Tchad, je n'ai pas encore répondu. Maintenant, tu dis encore autre chose. Linux, pourquoi ? Hé, mais l'enfant là, c'est du coq à l'âme. Hé, et puis je suis déchargé. On m'a dit, dis à Coach qu'elle est adorable. Ça là, ils ont déjà dit. J'ai dit merci. Vas-y, Linux, t'appelles après, OK ? Au pire, viens. D'accord. Elle est grave, BL. Ah, merci. Tu veux faire un match ? Un match ? OK, on fait le match. Bon, ma communauté, on gagne le match. Ouais, Linux. Bon, gagne ce petit Yougos là, vite fait. Sinon, t'as dans la lutte, c'est quoi ? Gagnez le petit Azalakapeon, vite fait. Tu m'as entendu ? Azalakapeon qui t'a parlé de Blanchard. C'est donc un petit qui sèche un coup sérieusement. Ça va mal finir cette histoire. Vas-y, Linux. Je pensais que ça allait finir comment. Elle est coach. Ah, t'es coach de quoi ? Non, je suis pas coach, moi. Qui t'a dit ça ? T'es pas coach ? Ah, non, non, non. Dans mes commentaires, ils me disent tout ça. Ah, non, 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 c'est pas vrai. Je suis pas coach, moi. Il y a quelqu'un qui m'a... J'ai une question à te poser. Oui. On m'a dit, il te demandait, tu en penses quoi des mariages jeunes ? Mariages jeunes, c'est genre de ton âge, quoi ? Ouais, voilà, genre à 15 ans, 16 ans. Non, mais ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est du gâchis, en fait. Ouais, c'est n'importe quoi, c'est trop jeune, quoi. À 15 ans, 16 ans, qu'est-ce que tu sais de l'amour pour aller te marier ? Ouais, c'est ça, t'es pas assez mature, quoi. Voilà. Comme toi, t'es pas mature. Hein ? T'es honnête ? Je suis pas mature. Bah non, c'est pas mature. Pourquoi ? Tu as quel âge ? J'ai 18 ans. Oh, mais tu n'es pas encore mature. Mais non, mais je suis mature dans ma tête, mais pas pour me marier. Oui, mais tu es mature dans ta tête, et puis tu sèches les cours. Mais je ne sèche pas les cours. Si, tu as séché. Mais je n'ai pas séché, tu travailles bien. Tu as coups matin, tu as coups le soir, tous tes professeurs ne sont pas là. Ils ont mangé quoi ? La même nourriture. Mais je ne sèche pas les cours. D'accord. Hein ? Je ne sèche pas les cours. Je vais tout le temps à l'école. Ah, tu as l'acapé où ? Si je ne vais pas en cours, mon père, voilà, quoi. Il n'est pas content. Ah, tu as l'acapé où ? Ah, c'est vrai, Linux ? Non. La phrase, il fallait moi-même. Tu as l'acapé où ? Dis, tu as l'acapé où ? Non. Pourquoi tu ne dis pas ? Je ne sèche pas, moi, les cours. J'y vais tout le temps. Il y a quelqu'un qui m'a dit que tu es en direct avec une star de Côte d'Ivoire. Ah, ouais ? C'est vrai que tu es une star de Côte d'Ivoire ? Non, moi, je ne suis pas star. On ne me connaît même pas. Dans mon cas-t-il, on ne me connaît même pas. Ah, tu es en train de gagner le match, tu me mets un sale score. Mais là, je ne te gagne pas. Je t'écrase. 1650, c'est une raclée, non ? J'ai 1650, toi, tu as 53 ou même 54. Je ne suis pas en train de gagner, je suis en train de t'écraser. Ta communauté, franchement, ce n'est pas sérieux. Ma communauté, ils sont forts, mais la tienne, ils sont encore plus au-dessus. Encore plus forts. Ah, là, tu m'en diras tant. Parce que 1850, là, ça pique. Tu m'en diras tant. Merci, Cého. Oui. Tout le monde dit dans les commentaires que tu es grave gentil. Je vois, ils ont dit que... Elle fait de la télé. C'est vrai que tu fais de la télé ? Ah, non, non, non. Mais qui t'a dit tout ça ? C'est dans les commentaires, ce n'est pas moi. Oh, c'est beau. Ça, c'est quoi, ça ? Ce qui vient de passer, là. Tu as 3500 points, quand même. Ah, oui. Merci, Lina. Oui. Tu dis merci, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des gens qui s'abonnent et c'est gentil. Ah, qui s'abonnent à toi ? Oui, c'est gentil. Du coup, je les remercie. C'est important. Mais ton chapeau, là, pourquoi tu mets ça comme ça ? Ah, c'est la cape, t'es où ? Merci, Sarah. Elle, c'est l'un pas la même, il m'écoute même. Mais j'ai une petite question. En tout cas, les questions, là, depuis la vie, tu en as, hein ? Je t'écoute. Est-ce que tu as des enfants ? Oui. Tu en as combien, si c'est pas indiscret ? J'ai cinq enfants. Cinq, et ils sont plus grands que moi ou plus petits ? Oui, il y a un qui a 20 ans. Ah oui, quand même ? Il y a un qui a 17 ans, il y a un qui a 16 ans, il y a un qui a 14 ans et le dernier, il a 10 ans. Ah ouais, quand même. Il y en a deux qui sont plus grands que moi. C'est ça. Ah bah, c'est bien. Et ils ont, ils font quoi ? Ils font du sport ou ils font que l'école ? Ils font du sport, ils font l'école. Ils font quoi comme sport ? Foot ? Oui, Sven, il fait le foot. Marvin, il fait, il faisait le rugby, il est arrêté. Mais là, il va en salle de sport. Ouais. Et il y en a qui font de la danse classique, il y en a qui font de la danse zumba, plein, plein de choses. Et il n'y en a pas un qui est basketteur ? La dernière peut-être, parce qu'elle est très grande. Donc, elle l'a, Tracy, je crois que je vais l'inscrire au basket. Parce qu'elle est très, très grande. Ah bah, c'est bien. J'espère qu'ils vont réussir ce qu'ils aiment, réaliser leur rêve. Oui. C'est important, il faut toujours y croire. Oui, il faut toujours y croire. Tant, tu fais quel sport ? Moi, je fais du foot. Tu fais du foot ? Ouais. Tu vas là-bas, quand ? Hein ? Tu fais foot là-can ? Bah là, en fait, j'ai été inscrit dans un club, mais vu que cette année, bah, j'ai les cours, je préfère me concentrer sur mes cours et reprendre plus tard. Mais c'est quel club ? C'est un club qui est en... Comment ça s'appelle ? En... Saint-Germain, hein ? Peut-être qu'un jour, je réussirai, on ne sait jamais. Oui, comme ça, quand tu seras à Paris Saint-Germain, tu vas dire, j'ai une tata, une tata quelque part qui s'appelle Amonchik. Je lui fais un big up, big up, big up, big up, c'est quoi, j'ai tiré, yes ! Oui, comme ça, je vais venir au stade grâce à toi. Sassou, je t'expliquerai après. Oui. Comme ça, je pourrais dire, ouais, j'étais en live avec coach. Oui. Bah, c'est sûr que tu pourras venir, hein. Bah, tu n'as pas arrêté de sécher le cours, hein, tu as compris ? Mais non, mais je ne sèche pas les cours, j'y vais tout le temps. Tu y vas tout le temps. Tes professeurs ont l'habitude d'être absent comme ça ? Mes professeurs, ils me disent même qu'ils disent que je suis trop discret quand je suis dans la classe, ils disent que je ne parle pas assez. Mais en classe, là, c'est pour parler. Toi, tu vas en classe, tu ne parles pas. Tu t'en as quoi ? Non, parce que moi, je suis timide. Mais si tu es timide, là, non, tu ne réponds pas quand le professeur pose des questions ? Hein ? Le professeur, quand il pose des questions, tu ne réponds pas ? Si, j'y réponds, mais moi, je n'ose pas lui poser des questions quand je ne comprends pas quelque chose, par exemple. Pourquoi tu fais ça ? Bah, je ne sais pas. Ah non, il ne faut pas faire ça, ce n'est pas bon, ça. Il faut poser des questions. C'est la timidité. Non, pourquoi tu es toi ? Tu as mis le chapeau sur le côté comme ça, tu es timide. Ouais. Ça ne se voit pas. À vous ? Non. En classe, il faut poser des questions. Tu as compris ? Ouais, c'est vrai. Il ne faut pas bavader. Je prends tes conseils. Il ne faut pas bavader pour rien, mais si tu as des questions à poser, si tu ne comprends pas quelque chose, demande au prof. Tu lèves le doigt, tu lèves la main et tu poses ta question. D'accord ? Ok, pas de problème. Elle aime. Oui. Mais sinon, j'ai une petite question. Tu es de quelle origine ? En tout cas, tu en as des questions. Je suis ivoirienne. Ben, j'aime bien poser des questions, sinon ce n'est pas intéressant. Mais ça sert à quoi de poser des questions dehors, si tu ne les poses pas en classe ? C'est en classe, mais tu dois les poser. Mais en classe, ce n'est pas pareil. Ça va, Louloute ? On est là, les 05. D'accord. Ah, ben, voilà, tu es là. Je peux voir. D'accord. C'est une star, il ne faut rien. La question, il faut la poser en classe, mais tu ne poses pas de questions en classe. C'est à moi, depuis là, tu poses des questions. Ouais, mon classe, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Parce que la relation avec les profs et les élèves, ce n'est pas pareil. Oh, ben, c'est à quelle relation ? C'est à quelle relation ? Ben, parce que moi, quand je vais à l'école, c'est pour apprendre, je n'ose pas demander quand je ne sais pas. Tu vas à l'école pour apprendre, tu n'oses pas demander quand tu ne sais pas. Je préfère demander quand je rentre chez moi, mes parents, directement. Mais c'est tes parents qui sont les professeurs. Ah, les professeurs, c'est compliqué. Pourquoi ? Ben, parce que des fois, tu ne t'entends pas trop bien avec. Des fois, il y en a, tu leur poses des questions, ils ne te répondent pas, donc c'est un peu compliqué. Ah, si c'est ça, ce n'est pas bon. Ben, tous les profs ne sont pas trop gentils. Ah bon ? Oui. Moi, si tu es sage, il faut poser des questions. Les profs, en général, ils n'aiment pas les élèves perturbateurs, mais ils aiment les élèves disciplinés. Donc, si tu es discipliné, ça devrait aller. Oui, ils aiment ceux qui s'y intéressent. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut poser des questions quand tu ne sais pas, quand tu ne comprends pas. OK. Moi, mes origines, je suis Guadeloupéen-Congolais, pour ce qu'ils me demandent dans les commentaires. Ah, tu es Guadeloupéen-Congolais. Waouh, quel mélange ! C'est ton père qui est Guadeloupéen ? Oui. Et ta mère est... Elle est congolaise, c'est ça ? Congolaise. Waouh, quel mélange, c'est beau ça. Oui, c'est beau. Tu as déjà été au Congo ? Tu as déjà été au Congo ? Non, justement, j'aimerais bien y aller. Ah, il faut y aller, hein. Tu vas connaître... On m'a dit que c'était beau, on m'a dit que la Guadeloupe aussi, c'était beau. Très, très beau. La Guadeloupe est magnifique, le Gabon, le Congo aussi magnifique et tout. Tu vas aimer en tout cas. Ça va te permettre de connaître un peu ton histoire, de connaître un peu l'histoire de tes ancêtres. Ça va te faire du bien en tout cas. Moi, je suis de Congo-Brazzaville, pour ceux qui demandent. Ah, Congo-Brazzaville. Tu connais le président de ton pays ? Non, je ne connais pas trop. Justement, j'essaie d'apprendre. Il s'appelle Sasu Ngesu, le président du Congo-Brazzaville. Ça serait bien s'il y a un jour pour aller dans mon pays. Il faut y aller, tu vas beaucoup aimer. Tu vas voir la réalité de ton pays, tu vas voir l'histoire de tes ancêtres, tu vas connaître l'histoire de ta famille, de tes parents, tu vas connaître tes cousins, tes oncles lointains, tu vas voir tes mémés, tes arrière-arrière-mémés. Ça sera très, très, très beau. Mais tu me conseillerais quel endroit au Congo ? Ben, chez toi, chez ton père. OK. Ouais, tu iras chez ton père et puis tu verras. Ça sera trop, trop bien. Par exemple, pour la Guadeloupe, on m'a dit que Bastère, c'était bien. Ah, bon ? Ouais, on m'a dit qu'il fallait que j'aille, donc je crois pas. Ah, ben, il faut aller aussi en Guadeloupe. En Guadeloupe aussi, c'est très beau là-bas. C'est magnifique. Il fait beau vivre et tout. Voilà. Tu vas beaucoup aimer aussi. Ah, ben, ça serait bien si j'ai la chance d'y aller. Ouais. Faut que tu ailles en Afrique, hein. Reste pas ici seulement, hein. Mais, ben, je m'en ai dit. Quand tu vas aller en Afrique, tu vas grandir. Tu vas voir la vie autrement. Et tu auras les pieds sur terre, en fait. Tu vas pas rêver. Tu auras les pieds sur terre. Et tu sauras combien de fois tu as la chance de naître en France et d'être en France, tu vois. Tu vas voir la chance que tu as des jeunes de ton âge qui n'ont même pas cette chance-là parce qu'ils n'ont pas leurs parents. Ils sont orphelins ou ils sont abandonnés et tout. Donc, il faut que tu voyages pour comprendre un peu la vie. Voilà, tu vois. Ici, c'est le paradis. Tu es loin, carrément, de la réalité, quoi. Il faut que tu ailles en Afrique pour connaître un peu. C'est pour ça que je me plains pas trop parce que je me dis, il y en a, ils ont pas cette chance. C'est ça. En tout cas, vous avez la chance en France. Vous, les enfants de la France. Vous avez beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Moi, des fois, je me dis, je veux avoir un téléphone, mais j'ai de la chance comparé à des enfants déjà. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu as de la chance. Donc, c'est pour ça que je me plains pas quand j'ai pas quelque chose. Tu as des jeux chez toi, des PlayStation, des Quaqua 5, la PS5 et tout. C'est la chance, ça. Tu manges à ta faim, tu fais ce que tu veux, tu as de l'argent de poche. Tu vois, ça, c'est bien. C'est pour ça qu'il y en a plein qui se plaint quand ils ont pas quelque chose alors qu'il y en a, ils ont dix fois pire que ça. C'est ça. Mais c'est parce que vous êtes à l'aise. C'est ça, en fait, la chance. Donc, il faut que tu ailles en Afrique pour voir la différence, pour voir aussi ses têtes. Comme ça, tu seras très, très droit dans tes bottes et tu auras la tête sur tes épaules. Je pense que ça va beaucoup t'aider quand tu vas rentrer dans la vie active. Bah, c'est bien de ne pas toujours rester dans son confort, voir un peu ailleurs. C'est ça. Mais attention, en Afrique, c'est pas que la pauvreté. Il y a aussi des gens qui sont très, 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 très bien, qui s'en sortent plus même que ceux qui sont ici en France. Il y a des endroits qui sont super magnifiques, qui ont une très, très bonne vie et tout. Sauf qu'il y a des pauvres, il y a des très pauvres et il y a des riches. Ici, même les pauvres arrivent à manger à leur faim. Tu vois, c'est ça la différence. Demande, c'est quoi Capitou ? Capitou. Capitou, ça, je ne connais pas mon petit. Donc, je vais te laisser mon petit. Là, je vais m'occuper de... Je suis venue chercher la petite à l'école. Je vais la récupérer. Ok, pas de problème. Je te fais un gros bisou. Ouais, moi aussi. Bah, merci, c'était sympa le live. Bah, très sympa. Très, très sympa. Gros bisou à toi. Prends soin de toi. Merci. Oui, ciao, ciao. Tu sais couper ? Oui, je vais couper. Oui. Bon, mes amours. Cette histoire est un recambulasse indigne d'un film d'adolescence. Bon, je vous laisse, mes amours. Très ciel, là. Je vous fais de gros bisous. C'était un petit direct chic de Khozeri. Et puis, quand tu as des enfants très polis comme ça, en ligne, c'est agréable. Bisous, mes amours. On est ensemble. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada